Vous voulez qu'on invente un nouveau scoot ? Ok, on y va ! Je me suis lancé dans un projet, transformer un vieux scooter pourri 125 en lui greffant un moteur de compète et en le transformant côté design. La première partie, on a passé 11 vidéos à parler de moteur, je pense que le contrat est rempli. On passe à la seconde. Le Panthéon 125 des années 2001 est vraiment... comment dire... Oui, moche. De base, et d'ailleurs c'était un critère d'achat pour moi. Un scooter pas cher, 180 euros, est moche. Bref, aujourd'hui on révolutionne son imparence en concevant, designant, fabriquant ses carénages. Pour cela, je vous annonce tout de suite, on ne va pas le faire à la pépée. Avec de la fibre de verre, avec des blocs de mousse qu'on coupe avec un couteau, ça va être du halibé. En modélisation 3D, en maquette numérique, oui oui, donc accrochez-vous, ça va faire peur. Mais pourquoi tu mets des lunettes ? Bah, c'est pour faire bien, high-tech. Ah bon ? Pour faire ce boulot de fou qui va faire trembler tous les fabricants de scooters et de motos sur leur siège doré, on va utiliser un scan 3D. Étape numéro 1, ce scanner 3D va nous permettre de numériser à 100% des pièces du commerce qu'on va assembler sur le scooter, mais aussi le scooter brut tout nu à poil. Le cadre, le moteur. Étape numéro 2, on va les collecter, les visualiser et les assembler sur un logiciel de conception 3D. Étape numéro 3, à partir de cette conception 3D, tout sera possible. Aucune limite, on pourra concevoir virtuellement tous les carénages que l'on souhaite, en étant sûr que ce soit adaptable sur le scooter et avec une visu directe de ce que ça donne. Des carénages inventés, inventés. C'est fou. Étape numéro 4, on passe de virtuel à la réalité, en imprimant nos carénages. Et peut-être enfin, en étape numéro 5, être fier du S-Max. But ultime. Voilà tout le processus. Étape numéro 1, numériser le scooter. Et pour ça, je vais utiliser un scan 3D de la marque Creality, le CR-Scan Furet. Bon, je suis désolé, la boîte, elle a vu de l'huile. C'est un garage entre nous, hein. Les accidents, ça arrive. Je n'ai aucune idée de ce que contient cette boîte et de la qualité du produit. Je vous propose de le découvrir ensemble. En anglais, s'il vous plaît. La partie intelligente, le capteur. Un petit trépied avec une batterie. Le support pour le smartphone. Bon, ça a l'air un peu cheap. Mais bon, ça fera le boulot. Le support intermédiaire pour positionner le capteur et dessous le porte-portable. OK. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Le câble de connexion au PC. Cap for computer. Ouais, je sais, je parle anglais. Et le câble fort rechargeable, handle et smartphone. OK, vous avez compris ? Bon, ça n'a pas l'air bien compliqué. Il y a même une petite étiquette qui indique comment il faut le brancher. Donc, c'est pour les nœuds de nœuds. C'est pour moi. Et on positionne son petit portable tout cassé à l'emplacement du smartphone Minupil. Je n'ai pas compris ta demande. Bah, je disais l'heure. Et je n'ai pas voulu que tu parles. Allez, rendors-toi. Je me suis planté. Start Scan. Ah, ça marche direct. Oh, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va scanner ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu ? On arrive à scanner beaucoup de choses assez facilement. Et obtenir des maquettes 3D avec la texture de la pièce, c'est plutôt pas mal. J'ai même fait ma tête pour voir ce que ça donnait. Et le résultat est plutôt sympa. Ça sert vraiment à pas grand-chose. Sauf si on s'aime particulièrement. Et qu'on souhaite se reproduire d'une autre façon que traditionnellement. On en reparle en fin de vidéo pour que je vous donne exactement ma sensation, mes impressions sur ce produit. Mais avant, on va continuer le scan 3D avec l'objectif de la vidéo, les carénages. Et on va commencer fort. On va commencer par la face avant, avec notamment la pièce centrale, l'optique. On va concevoir un carénage autour de cette optique. Et puis, en fonction de la facilité avec laquelle on le fait, on fera tout ce qu'il y a autour. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Mais en tout cas, on va commencer par celui-là. Et pour ça, j'ai acheté deux optiques. La première, je l'ai achetée sur AliExpress. Je vous la montre. Ouais. Positionnée devant, là. Ça va changer sa tête. Et puis, comme je n'étais pas sûr, j'ai demandé à Scoot de face qu'il m'envoie une autre optique. Et comme d'habitude, ils ont été super sympas. Ils me l'ont envoyée. C'est simplement l'optique du Nitro. Mais après moultes réflexions, je trouve qu'il est trop petit. Bah ouais, c'est une optique de 50. On a un scooter qui est quand même imposant. Donc, on va opter pour celui AliExpress. Toi, ce sera pour plus tard. Donc, la première chose à faire, ça va être de scanner cette surface pour pouvoir l'intégrer sur le scooter et concevoir les carénages autour. Mais les surfaces brillantes, transparentes, le scanner, il n'aime pas. Il ne les verra pas, de toute façon. Donc, on va mettre du scrooche. Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant qu'il est numérisé, on va pouvoir s'attaquer à la mise en place sur le scooter pour concevoir le carénage qui est tout autour de cette optique. On va se cantonner dans cette vidéo à faire le boulot pour seulement ce carénage. Bien sûr, le boulot est titanesque pour habiller totalement un scooter et en plus de ça, inventer des carénages, un design complet. Vous vous attendiez à quoi ? En une semaine, créer un scooter. On le fera en plusieurs semaines. Peut-être moi en off. Je vous ferai d'autres vidéos en parallèle. Ça, ce sera mon taf. J'ai réussi à scanner cette optique et notamment les parties qui nous intéressent, qui sont en contact avec les carénages. Et ça va nous permettre de créer la géométrie de la surface qui convient. Mais pour ça, on va d'abord dessiner ce qu'on veut. On va monter cette optique, à peu près la positionner sur le scooter et après, vous allez voir. Donc, on va commencer par enlever ce carénage avant. On ne veut plus le voir pour mettre en place l'optique à la hauteur qu'on veut. Ça va claquer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je vous ai montré ici comment on peut concevoir, fabriquer ses propres carénages, fait sur mesure, réinventer un design. Rien que ça. Bon, il y a une notion de créativité là-dedans. Bon, il y a une notion de créativité là-dedans, de goût et surtout de temps. Parce que le boulot que j'ai fait ici, dans la mesure où j'ai des contraintes de temps au niveau de la publication de mes vidéos, j'ai mis deux jours à le faire. Bien sûr, pour faire l'intégralité des carénages, pour faire l'intégralité des carénages, c'est beaucoup plus long, il faudrait beaucoup plus se poser. Ce que j'ai fait ici manque cruellement de détails. Il faudrait par exemple dessiner globalement le design pour que l'intégralité des carénages du scout soit harmonieux. Travailler les courbes, retravailler les lignes, encore et encore pour obtenir quelque chose de qualité. Vous avez vu que j'ai imprimé en 3D des morceaux de carénage, puis je les ai assemblés. Là, il faudrait concevoir l'accroche entre les différentes parties pour que ces différentes parties se clipse entre elles. Ce serait beaucoup plus simple que le collage de merde que j'ai fait ici. Et enfin, concevoir des pattes de fixation au cadre sur les impressions, les positionner, les calepiner et souder son point d'appui sur le cadre. Tout ça, c'est énormément de temps, ça ne se fait pas en deux jours bien entendu. Mais c'est largement accessible à tout le monde avec le principe que j'ai développé ici. Pour arriver à cette prouesse en deux jours, j'ai utilisé le scanner 3D Creality. Et qu'est-ce que j'en pense de ce scanner ? Alors avant de comparer et de donner des impressions, il existe de toute façon toutes les gammes en termes de scanner 3D. Ça va de 15 000 euros à 300 euros. Et le scanner 3D que j'ai utilisé ici, c'est plutôt dans la dernière gamme. 300 euros, 350 euros pour être exact. Et pour ce prix-là, eh bien moi je trouve qu'il se défend vraiment pas mal. Avec ce type de matériel, moyennant un petit peu de patience, une certaine dextérité acquise avec l'utilisation, en scannant les unes après les autres des pièces, et par la suite en sachant un minimum utiliser des logiciels de conception 3D tels le Fusion 360, un logiciel gratuit dispo, pas bien compliqué de prise en main, il faut juste se pencher un peu dessus, vous pourrez à partir d'une configuration réelle réaliser et concevoir des pièces. J'ai été particulièrement impressionné par la notion de proportionnalité. Lorsqu'on scanne une pièce, c'est exactement avec les dimensions réelles que le scan vous reproduit numériquement la forme. Il n'y a pas besoin d'appliquer un coefficient de correction, c'est directement la bonne échelle. Pas besoin de rectifier le facteur d'échelle. La maquette est déjà à la bonne dimension, la dimension réelle. Bref, en tout cas la précision est bluffante avec ces 0,1 mm de précision. On a même l'aspérité des autocollants sur le scan. La sensibilité de l'outil en revanche est directement liée à l'apparence, à l'aspect de la pièce. Et ça c'est une chose à ne pas négliger, surtout si vous voulez utiliser ce produit pour des domaines bien particuliers. Par exemple, j'ai tenté de scanner un carburateur, mais les parties métalliques un petit peu brillantes, ce scan là n'aime pas du tout. C'est pareil, j'ai voulu scanner l'emblème de la chaîne, une clé à cliquet, avec la partie mat du manche en plastique et la partie chromée de la douille et du système de cliquet. Et là encore, le système brillant, chromé, avec des reflets, le scan n'aime pas du tout, il ne le voit même pas. En revanche, le manche en plastique, pas de problème. Et pour en attester, lorsque j'ai scanné la visseuse des visseuses, là le résultat est même magique. La texture est particulièrement fidèle à la réalité. Avec un visage, c'est pareil. D'ailleurs j'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis le paquet sur la fidélité reproduite, parce que la qualité du scan et de texture sont vraiment bluffantes. Bon, c'est mieux de le faire avec un ami, parce que ce n'est pas simple de le manipuler avec une seule main, sans bouger. Pour le phare qu'on a scanné ici, une partie vitrée, il faut un petit peu jouer d'astuce. Avec du scotch, c'est parfait. Voilà donc un bon produit, un produit pas cher, un entrée de gamme à 350€ qui fait le job. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu qui change du quotidien, il n'y a pas trop de boulons qu'on dévisse. En revanche, il y a de la conception et des nouvelles notions qu'on n'a pas encore vues sur cette chaîne. Ça change un petit peu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre la suite du projet S-Max, mais aussi des autres projets, vous pouvez vous abonner, déclencher la petite cloche. Généralement, je poste toutes les semaines, le vendredi ou le samedi. Soyez au rendez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501